Je hais le féminisme et tous les mouvements de défense de la femme qui y ressemblent comme si les droits de la femme étaient en danger. En réalité, dans le contexte marital, les droits naturels de la femme consistent en sa glorieuse soumission à l'homme, en sa descente docilité au service de la cause masculine. Ève doit faire honneur à Adam au lieu de le combattre comme un ennemi. Génétiquement conçu pour le bien-être de son seigneur et maître, la femme intègre est heureuse de se ranger sous la virile autorité. Elle s'épanouit idéalement sous le soleil du mal comme une fleur sur les rayons de rat. Malheureusement, notre société l'a corrompue. Le féminisme a rendu les hommes impuissants, sots et fades. Seuls les hommes dénaturés, les lâches, les poltrons, les châtrés, les mauviettes, adhèrent à cette hérésie qu'est le féminisme, sous couvert de progrès, de tolérance, d'égalité. Ces pleurnichards se sont mis à ramper sous le regard approbateur des suffragettes. Les porteurs de couilles ont abdiqué face aux porteuses de jupettes. Mars a perdu sa dignité. Vénus a gagné un faux combat. Les rôles se sont inversés. L'ordre cosmique a été bafoué. Le culte de l'égalité, poussé à son paroxysme, a rendu l'homme et la femme insipides, incolores, édulcorés, lisses. Tous deux ont été nivelés, appauvris, indifférenciés. Bref, le lion est devenu un caniche qui fait le beau devant la volaille revendicatrice. Pauvre Hénuc, épilé, qui traite sa femme comme une vulgaire égale alors que ses ancêtres la traitaient comme une reine. Misérable jappeur qui croit respecter son égale entre guillemets en la plaçant à hauteur de ses ambitions de chiot castré. Lamentable dégénéré, persuadé de rendre hommage à son épouse en lui tendant la lame avec laquelle elle va tondre sa crinière. Le féminisme est une pensée décadente qui offense les lois génésiques fondamentales ainsi que les mœurs amoureuses les plus ancestrales. Car en vérité, sous les codes terrestres et la volonté divine, la femme est comblée d'être femme et l'homme est reconnaissant au ciel d'être homme.